Salut Toddart en écran et bienvenue sur Regards Critiques et sur la série Héritage. Aujourd'hui, nos aventuriers sont aux prises avec Fafnir, le plus puissant des trois dragons sacrés. Ils doivent l'affaiblir suffisamment pour que celui-ci les aide pour vaincre Nygoï. Pour cela, Shabinos se transforme en démon, mais Astaroth lui laissera-t-il le contrôle ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et vous avez localisé le point faible les gars ! Et moi c'est pareil je révise la trachée avec mon joli espace. Très bien, fais-moi ton test, je suis en défensif, hop, et 6, x2, 12, très bien, ensuite, mais je peux faire quoi comme type d'attaque du coup ? Déjà, tu lance un G30. Du coup, tu veux attaquer ? Bah ouais, mais je sais pas ce que j'ai comme don en fait avec lui. Alors, en fait, pour l'instant, c'est la première fois que tu utilises ce corps. Tu vas avoir deux types d'attaques, des attaques liées aux flammes, donc tu vas pouvoir créer un espèce de puits qui va s'ouvrir en dessous de lui, mais par contre, tu ne sais pas ce qu'il peut en sortir, ou tu vas pouvoir balancer une espèce de vague d'ombre. Dans les deux cas, pour le puits, il va devoir lancer déjà un G30. Dans les deux cas, c'est un G30. Ouais. Première étape, est-ce que tu gardes le contrôle ? C'est à 30. 35, t'es en focus. 35, t'es en focus, effectivement. 35, c'est sûr ici, tu feras ton action. C'est-à-dire que si par exemple, tu veux faire le puits, ouvrir un puits dans lequel le dragon, mais par contre, effectivement, là, si le dragon tombe dans le puits de l'enfer, il ne va pas vous aider le dragon, c'est terminé. Je suis désolé, ça a beau être un dragon de lumière, tout ce que tu veux, le petit tombe dans le puits de l'enfer, ciao, au revoir, Fafnir. Mais est-ce que la vague d'ombre, ça ne va pas non plus toucher mes coéquipiers, là ? Alors, ça dépend de ce que tu réussis comme réussite. Il faut que tu fasses un 35. Si tu ne fais pas un 35, tu fais au-dessus d'un 35, tu vas faire ta vague d'ombre. Ils vont tous. Non, tu vas faire ta vague d'ombre, mais il va se passer quelque chose. C'est moi qui décide. Ouais, mais s'il se retourne contre vous, les gars, vous n'êtes pas bien du tout. Il lui reste 26 points de puits, j'ai envie de dire. Il s'est pris 74 points de dégâts dans la gueule, donc au pire, on l'achève. En plus, j'ai mon épée de lumière, donc t'inquiète. Mais attends, tu avais dit que si j'invoque le puits, il y a peut-être quelque chose qui peut en ressortir aussi. Ouais, non, mais non, le puits, ce n'est pas une bonne idée. Il ne faut pas que tuer le dragon. Et en plus, il tombe dans le pion, il ne pourrait pas récupérer sa tête. Mais non, mais il avait dit qu'en gros, ça pourrait invoquer autre chose, si j'ai bien compris tout à l'heure. Non ? De quoi ? Vous avez rappelé ? Qu'en gros, le puits, ça me permettait peut-être d'invoquer autre chose. Il a dit qu'on ne sait pas ce qu'il peut en sortir. On sait aussi qu'il peut tomber dedans. Après, il vole. Après, il vole. C'est un peu, t'es un démon, là. T'es un démon. T'es pas en mode Shabinos, là, tu vas invoquer un puits. Tu vas enlever un puits de l'enfer, il va y avoir des choses qui vont sortir. Mais par contre, le dragon, il ne peut pas tomber dedans. Il vole. Non, et même, je comptais sinon l'invoquer, genre, derrière Autotech, là où il y a plein de places. Et après, ah oui, mais ils ne sont pas. Ah, ouais. Tu veux dire, tu as un puits d'invocation. Le puits, le puits, le puits d'invocation. Enfin, en fait, le puits, c'est pour faire tomber en enfer. C'est ça, le but. Ah, voilà, d'accord. Bah, je ne vais pas le faire, là. Non, moi, je vais faire la vague. T'imagines, toi, il l'envoie en enfer, et après, notre mission, c'est d'aller tous en enfer pour aller se raid. Le raid qui dure un mois. Merde. Et là, je vais un mis, il se dit, putain, je ne vais pas préparer des maps pour l'enfer. Scénario de ouf. Elles sont déjà prêtes, t'inquiète. Bon, là, c'est parti pour la vague. Vas-y, vas-y. C'est ce qu'il vient de faire. Allez, s'il te plaît. Non ! Dommage. Ah, mais ça, on va être... Après, ce n'est pas dégueulasse comme échec. Non, ce n'est pas dégueulasse. Ce n'est pas ce qui va se passer, là. Ce n'est pas un échec critique. Tu ne vas pas lancer. Tu vas lancer ton sortilège. Donc, comme je pensais que je le réussissais, ce n'est pas possible. Ah non, mais si. Comme je te l'ai dit, en fait, ça va dépendre de tes jets. Donc, tu vas quand même réussir à toucher face. Tu vas quand même réussir à toucher. Sauf que tu visais bien au centre. Et que tu vas tirer dans cette direction-là. Ouais. Je dois faire un D2 quelque chose pour les dégâts ? Alors, c'est simple. Tu vas me faire un D20 multiplié par deux. Donc, contre le capnir. Oui, parce que c'est ombre contre l'une muire. Voilà. Et tu vas me faire un D8. Parce que du coup... Et les Tannes sont sur la trajectoire. Je fais le 20, là. Pour le dragon. Ouais, bof. 6 x 2, ce n'est pas ouf, mais ça passe. Il y a une dose de dégâts. Et les gars, désolé. Bon, forcément, je suis autant avec le 8 qu'avec le 20. Donc, 6 de dégâts dans la gueule. On peut dire, mais richement, on se prend plus de dégâts par nos amis que par nos ennemis. C'est grave. Et c'était combien de pépés, ça ? Au niveau des pépés, 5. 5 et le plus, 10. Et encore, là, tu vois que c'est... Là, tu viens de découvrir deux sortilèges, parce que tu viens juste de prendre ce corps. Donc, tu ne sais pas encore ce qu'il y a comme autre sortilège. Ça marche. Je les apprends. Ouais. Après, il va falloir que tu retournes à ton état normal. Ouais, bye. Est-ce qu'il y en a encore d'autres qui doivent agir ? C'est l'autothèque. C'est l'autothèque. C'est l'autothèque. Allez-y. Visée la gorge légale, d'accord. Ouais, bah ouais. On va du coup percer à la gorge. Ok. Ok. Fais-moi tes dégâts. 7. Donc, 7 x 2, c'est ça ? C'est toujours là ? Oui, toujours là. Tac, tac, tac. Hop, t'as qu'à toi de jouer. Du coup, flèche en fémé aussi dans le flanc. Enfin, dans le clip de la gorge, je crois. Vas-y. 8. 10 x 2, 16. Les amis ! Attends, attends, attends. J'ai pas attaqué, moi. T'as pas attaqué ? Vas-y. La Vouvre, elle a pas attaqué non plus. Elle a pas foutu un coup de clé, toi, début de tour ? Non, c'était tout. Non, c'était tout. C'était tout. D'accord. Bon, ok. Allez-y. Allez-y. Et ensuite, la Vouvre. Alors, j'utilise mon coup de foudre. Donc, c'est ma charge. C'est mon attaqué guide, là, tu vois. Tu veux attaquer, du coup, vraiment dans la gorge, c'est ça ? Ouais, je donne tout ce que j'ai. Ok, vas-y. Donc, le jet de mental. À 75, donc 5 de bonus. Allez, 5 de bonus. Ça passe. Le jet physique, 1,90. C'est ma merde. Donc, voilà ce qui va se passer. Je suis désolé. Je suis désolé. Ethan, tu sautes en l'air pour essayer de toucher la gorge de Fafnir, sauf que Fafnir relève la tête après cette espèce de décharge d'ombre. Tu loupes la gorge et tu diriges ton attaque directement ici. En plus, elle est sale, cette attaque. Elle est vraiment sale parce qu'il y a ça. Et puis, derrière, il y a ça. Oups. Oh, putain. Non, mais... On est bien d'accord ? C'est 16 de dégâts, là, c'est ça ? En gros, oui. Tu as de l'armure en totèque ou pas ? J'ai un d'armure. Tu prends 15 de dégâts, donc tu passes à moins un. Deuxième fois. Deuxième fois. Tu vas commencer à avoir des malus de mortalité à force d'être à ça de la mort. Donc, Ethan loupe la gorge de Fafnir et donne un énorme coup sur Totec qui le découpe à moitié en deux. Je suis désolé. Donc, c'est à Moura 2 joué, c'est ça ? Et il y a la Vouvre encore. Oui. Tu as de l'attaque avec la Vouvre. Pareil, j'essaye de viser le coup avec la Vouvre. Ok. Et ça ne passe pas. Ça ne passe pas malheureusement. La Vouvre essaie d'attaquer et tu vois que la patte qui est ici retient la tête de ta Vouvre et c'est en mode parce qu'il reste là. Et vous entendez la voix de Fafnir résonner en... Aventurier Vous avez réussi ou là où d'autres pour échouer. Jamais les petits bains n'ont réussi à ma famille au monde. Je reçuvrai dans votre aventure pour avoir des épicolons. Cependant Cependant vous à un nouveau rôle et même. Christophe. Faisons appeler le pouvoir de l'amitié. De quoi t'es à combien là ? T'es à 26 c'est ça ? Moi ? Oui. Ouais. 26 de PV. Je crois qu'il y a. Attends d'ailleurs est-ce que quelqu'un a une potion de vie pour Totec ? Est-ce que le dragon de lumière peut soigner Totec ? Vous voyez que Chabino est en train de grossir. Et que d'ailleurs je ne sais pas si t'as regardé ta barre de vie. Mais je ne sais pas il y a plus de vie ou ? Attends j'ai 52 et ma barre elle est comme ça ? J'ai combien de base alors ? J'ai genre 200 ? T'étais à 26 sur 100 t'es passé à 52 sur 200. Ah mais il y a tout qu'à doubler là ? Bah ouais t'es doublé mais PV. Ouais donc je fais un test de mental pour voir si t'arrives à contrôler. Oh putain. Ouais il n'y a pas de déduction je suppose. Non non 80 putain par contre s'ils ne contrôlent pas je suis très mal barré. Non non on est à 35 copain t'es en démon. Ah t'as dit un jet de mental ? Non pardon excuse-moi oui enfin de toute façon c'est un jet enfin quand il est dans cet état là c'est déjà à 30 avec son focus c'est sur sa fiche de personnage d'accord d'accord c'est maintenant 69 dans d'autres circonstances ça aurait pu être intéressant mais là ok les amis il est temps de défoncer Chabinos mais non on crie tous on crie tous non mais tu vas finir et tu es avec vous mais Chabinos est contre vous donc Chabinos maintenant tu dois considérer que tous tes amis enfin tout ce qui est d'ailleurs être en face de toi est ton adversaire je commence bien contre Chabinos et c'est à toi de commencer donc vu que tu es à Chabinos enfin à Staroth c'est à Staroth de commencer en d'autres termes je suis obligé quoi parce que je ne me contrôle pas ah oui là tu es obligé donc et donc tu fais un puits non ah oui tu peux faire un puits effectivement vas-y tu me fais un G non non je fais la vague je ne vais pas ah mais est-ce qu'on je pense qu'il faut faire le fruit du hasard faire un D2 le 1 c'est le puits le 2 c'est la vague parce que je ne contrôle pas en fait ce que je fais mais est-ce que est-ce qu'à chaque tour il fait un G pour voir s'il reprend le contrôle ou pas oui chaque tour il fera un G pour voir s'il reprend le contrôle d'accord ok je vois l'élire du coup il fera un G pour voir s'il reprend le contrôle et s'il n'y arrive pas il fera un G pour vous attaquer mais par contre je suis désolé mon ami tu as dit en premier que tu allais faire le puits donc tu vas faire le puits mais du coup c'est toujours 35 non non là c'est en mode à Staroth donc là tu vas me faire un G à 60 oh putain mais il sera en enfer si je réussis là ça va dépendre ça va dépendre de la réussite que tu vas faire mais je vis qui parce que je ne peux pas faire un puits aussi gros pour tout le monde de toute façon tu n'as pas vraiment le temps de contrôler de savoir vraiment ce que tu vas faire donc fais moi ton G pour la 60 ouh ouh 63 donc tu n'arrives pas à balancer ton puits de toute façon t'as pas encore la maîtrise de ton corps les amis c'est maintenant qu'il faut agir il faut lui faire baisser ses points de vie à 0 alors je lui envoie tout de suite une grosse balle de flotte dans la gueule ok vas-y un démon la flotte techniquement elle n'aime pas trop ça c'est vrai ultimement au niveau du feu ça va multiplier tes dégâts par 2 et ça ne passe pas malheureusement non tu n'arrives pas à balancer ton sortilège par contre tu m'enlèves quand même tes points de psy yes c'est combien c'était ça ok qui c'est qui agit tout est qui s'éloigne attends je ne vais pas m'avouer on ne l'a pas joué du coup oui tu avouer tu n'as pas joué je vais faire l'inverse je vais lui cracher je vais lui cracher je ne sais pas si je l'attaque ou je lui crache quand même des flammes il fera des dégâts quand il arrive de toute façon alors soit soit tu peux l'attaquer soit tu peux l'attaquer effectivement pour lui faire perdre des dégâts soit tu peux essayer le stun c'est à dire de le bloquer et dans ce cas là il ne pourra pas agir au prochain toi sauf s'il y a un rapport de force allez t'avouer ouais bah j'ai le stun ok donc un j'ai à 70 pour le stun et ensuite il y aura un rapport de force très bien donc là Enrich et Léo vous me lancez chacun un dé on va voir c'est lui qui fait le plus proche de zéro pour savoir le rapport de force entre le dragon et le démon pour réussite critique oh la vache oh boy ok très bien donc la vivre le chop lance-moi lance-moi un décat pour savoir pour savoir combien de tours tu vas le bloquer bon 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 maintenant on va voir là en fait vous avez une cible une cible humaine qui s'appelle chabine enfin une cible démoniaque ils lancent tous un truc en même temps et on voit au bout de combien de 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 toute façon là les gars moi je sais ce qu'il reste à faire c'est une telle de qualité mon gars ok donc vous savez ce qu'on va faire ça va être simple on va tous lancer donc 4 tours donc 4 dessins pour savoir combien d'attaques vont toucher chacun j'ai fait 2 réussites critiques moi perso moi j'ai calé 4 réussites non 3 réussites une réussite critique pour ce lot aussi ouais 4 réussites moi j'ai fait un échec critique un échec critique donc je vais encore baisser les points on va pas non plus tout lui mettre dans la gueule parce que sinon il va clairement mourir donc effectivement tout le monde arrive à l'attaquer le démon disparaît siouf et Chabinos disparaît aussi réapparaît place par contre Chabinos je suis affaibli moi je suis non tu es tu es tu es un point de vie non non tu as zéro point de vie ouais j'allais dire zéro et à zéro d'opsy les amis vous avez réussi tout simplement à convertir les trois dragons sacrés à votre cause la ligne est toute tracée il va falloir affronter Nigog mais vous savez que lorsque vous affronterez Nigog les trois dragons sacrés sont à vos côtés Minos a laissé son démon se libérer vous avez vu pourquoi il était si prudent le prochain épisode vous allez affronter Nigog et ce qui risque d'arriver mais juste avant cela vous avez un aigle qui arrive au niveau de Ethan pardon excuse-moi de Cello avec une lettre un aigle c'est un message en fait c'est comme il y en a qui enfin il 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 dans cette région on envoie les messages comme ça voilà ce que vous dit ce message il y a écrit sur cette lettre Enoch est de retour il lève une armée de démons et d'élémentaires demande renfort immédiatement et une troisième inscription heureusement qu'il y avait une naine avec nous sinon sinon on aurait été dans la merde tu ne sais pas trop ce que ça veut dire c'est l'eau mais en tout cas ça ça a le tampon de la guilde des aventuriers c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre pute ce que je peux vous demander c'est bizarre à la vie ce que tu veux dire c'est tout pas ce que tu veux dire c'est pas mais c'est pas vous pour ça je suis – Sous-titrage FR 2021